bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur les salades par saison parce que l'année dernière j'avais pas très bien fait mes salades en fait elles étaient montées rapidement en graines et très rapidement l'été j'avais pas de salades donc ça s'était pas très bien passé donc cette année j'ai fait un peu plus attention et du coup j'ai envie de vous partager la façon que j'ai de choisir mes salades par saison justement alors on va commencer par les salades de printemps et plus particulièrement celle que moi j'ai choisi et comme nous sommes début mai j'ai envie de vous montrer les différents stades de ces différentes variétés alors là vous voyez les cinq variétés qu'on consomme sur le mois de fin mars et avril les mets donc la batavia pierre bénite la feuille de chêne la paumée saint antoine la pia et la dorée de printemps et celle que je préfère ben c'est la pierre bénite la saint antoine et la feuille de chêne alors là vous voyez la roquette bio donc je m'en suis servi surtout pour accompagner mes petits radis et aussi j'ai envie de voir les fleurs de la roquette parce qu'il paraît qu'elles sont assez médifères alors pour la feuille de chêne ce qui est vraiment sympa c'est qu'on peut couper les feuilles tout autour laisser un centre de feuilles et en fait ça continue de pousser 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 donc les feuilles de chêne on n'est peut-être pas obligé d'en faire des grandes quantités on peut avoir juste un carré et puis on récolte au fur et à mesure des besoins alors en ce qui concerne la dorée de printemps j'avais pas réalisé qu'elle ressemblait beaucoup à la pierre bénite donc le seul moyen de les différencier c'est au niveau de la bordure de la feuille qui chez la pierre bénite est très dentelé alors que sur la dorée de printemps c'est moins dentelé on va dire donc la conclusion pour moi c'est que l'année prochaine je prendrai pas les deux variétés je prendrai l'une ou l'autre et très certainement la pierre bénite alors pour la pia ben c'est évidemment la première laitue dont on entend parler quand on commence à faire son potager donc c'est une laitue de base bien paumée et qui va venir compléter les autres salades que vous aurez pu cultiver aujourd'hui on est le 30 avril et donc cette parcelle là il y avait des radis et des carottes on sur les bandes de radis et carottes il ya que trois carottes qu'on levait je pense que les graines elles sont censées trop profondes sans doute par rapport à ce qui est attendu donc là j'ai enlevé les capucines parce qu'il ya plein de capucines qui poussent et donc je les ai remis dans dans la jardinière qui est là bas en fait où là mais les graines ne germaient pas donc comme ça c'est pas perdu et puis voilà j'ai toutes mes salades alors je pense que c'est la divina oui c'est la divina et que je vais pouvoir placer ici alors passons maintenant aux salades que j'ai choisi pour cet été donc les salades été ont la particularité de résister à la sécheresse et aussi de ne pas monter en graines facilement donc elles sont assez adaptés alors celle que j'ai choisi c'est la grosse blonde paresseuse la merveille des quatre saisons la chicorée frisée fine de louvier et la divina bio donc bon ce sont des choix assez classiques là il est grand temps de planter mes salades grosses blondes paresseuse que j'ai semé le 2 mars donc ont été repiquées dans les gaudelles donc là on voit que j'ai douze deux plans j'ai deux carrés à remplir un à côté des épinards et puis un dans le prolongement des salades qui sont là et donc je vais enlever la paille je vais la mettre dans le seau et puis je vais les planter je vais les arroser voilà alors voilà exactement pourquoi je vais enlever la paille et pas planter à travers le paillage c'est que je vois dans mon paillage en fait ici une noctuelle et ce sont elles qui nous décapitent nos salades donc en fait je vais gratouiller un peu la terre on voit qu'elle était relativement en surface et je vais les enlever ça limitera les risques de me faire bouffer les salades voilà donc au final tout ce que j'ai trouvé assez facilement en fait ils sont à la surface de la terre sous le sous l'épaisseur de paille ce qui peut expliquer effectivement qu'ils arrivent au collet de la salade et puis ben ils s'en occupent correctement donc on voit que c'est assez mobile ça se déplace assez facilement donc je pense que je vais aller les donner aux poules qui sont à côté comme elle regarde toujours si je vais leur donner un truc j'espère qu'elles seront contentes donc rien qu'en retirant la paille alors j'avais mis une grosse couche vous voyez il y a tout ça de paille et bien regardez j'ai déjà trouvé très très facilement une deux trois quatre cinq l'actuel je vais continuer à chercher alors voilà je viens de positionner mais grosse non paresseuse donc cinq par carré que je délimite avec mes petits bambous pour être à trop près à la bonne place et puis en fait je vais mettre les plus beaux plans et je vais garder de côté ceux qui sont un petit peu moins développé au cas où malgré tout une noctuelle m'aurait échappé et me dégommerait une salade donc là je fais j'écarte la paille et puis je vais donc prendre une salade je vais donc prendre une salade et puis les firmes Voilà le système racinaire il est pas mal, hop, et après j'ai juste à repousser la paille autour, voilà, je vais faire ça pour chacune des salades. Donc je ne peux pas vous en montrer plus puisque je n'ai pas encore commencé à les manger, bon je pense qu'on refera un petit point fin août sur comment se sont passées les cultures de salades cet été. Donc en attendant je vais vous présenter un tableau récapitulatif si vous voulez avoir une vision d'ensemble des choix que j'ai fait pour mes carrés potagers. Alors sur ce tableau je vous ai mis une colonne du moment où on peut faire les semis, du moment où on peut estimer récolter les salades, les différentes variétés et surtout les saisons auxquelles elles correspondent. Et donc on voit qu'il y a des salades qui sont toutes saisons, c'est-à-dire qu'on peut faire printemps, été, automne, peut-être même hiver. Il y a aussi des salades d'hiver, donc là je ne suis pas encore arrivée aux salades d'hiver. Mais ce qu'on peut dire c'est que chaque mois je vais quand même essayer de mettre au moins une salade qui est toute saison et avec une salade qui est spécifique à la saison au moment où j'ai envie de la consommer. Alors si j'ai choisi autant de variétés en 2020 pour mes carrés potagers, c'est bien sûr pour les tester, mais c'est aussi pour faire mes graines parce qu'au final on va choisir celles qui nous plaisent le plus. Et bien sûr à terme on peut simplifier en cultivant que des toutes saisons par exemple. Voilà, j'espère que cette vision de mes choix vous sera utile soit pour faire les vôtres ou simplement à titre d'expérience. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis ou me dire quels sont vos laitues préférées parce qu'il y a toujours de toute façon beaucoup de choses à découvrir. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.